Bonjour les frères et sœurs, bienvenue ScienceBound, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Merci de nous suivre. Son ami la faisait sortir de son corps la nuit en s'accélérer. La dévoyageait et faisait beaucoup de choses. Mais comment c'est possible ? Écoutons son histoire. Bon, je vais te raconter une histoire que j'ai vécue. Et quand j'étais plus jeune, j'étais plus petite. J'avais déjà mes deux enfants. Donc j'avais ma première fille qui était dans les 3 ans et demi, 4 ans comme ça, oui. Elle avait dans les 4 ans. Et ma deuxième fille qui avait un an. Elle avait à peine un an en fait. Donc à l'époque, je vivais à 100 000 imas. Bon, je vivais à 100 000 imas, juste pour approfondir mon travail que je faisais. Donc c'était la coiffure. Donc, à 100 000 imas, c'était dans ma belle famille. J'étais là-bas avec le père de mes enfants. Je vivais dans leur maison familiale. Il y avait sa grande soeur aussi qui vivait dans la maison avec nous. Elle avait aussi ses deux enfants. Et un de mes beaux-frères, un jeune aussi, un petit. Donc on vivait ensemble là-bas et le père de mes enfants. Je lui ai dit ça comme ça. Donc, j'avais une autre belle soeur qui avait un salon de coiffure. Donc c'est chez elle que je partais approfondir la coiffure. Dans le salon, c'est comme ça que dans le salon, j'ai rencontré une autre fille. Parce qu'il y avait plein de filles. Il y avait au moins six filles comme ça qui étaient là pour apprendre. Et moi, bon, elles étaient des apprentis. Moi, j'étais juste là pour approfondir en fait. Donc voilà, il y a parmi les six filles, il y avait une qui était en même temps ma voisine au quartier en fait. Parce que le salon était en ville, au centre de la ville. Et puis on était dans les rues, rues, rues là. Donc on était à la, c'était cinquième rue ou sixième rue comme ça. Voilà, dans le salon, il y avait celle que j'ai dit qui était ma voisine. Elle s'attachait, elle s'était tellement attachée à moi. Mais bon, j'étais une maman. Moi, je les voyais comme des petites soeurs. C'est vrai qu'on avait le même âge, déjà responsable à 22 ans, tout ça. Donc j'ai fait les enfants un peu tôt, quoi. Bon, moi, je ne me voyais plus les mêmes choses que eux. Moi, je me voyais déjà une maman, une femme responsable et tout. Donc mon comportement était différent en fait. La fille venait trop vers moi, mais bon, moi, je ne la considérais pas trop parce que je me disais que c'est juste une collègue de travail. Bon, à un moment donné, elle venait me visiter à la maison. Donc quand c'était les jours de repos comme les lundis, elle venait à la maison me visiter. Moi, ça me faisait bizarre, tu vois. Ça me faisait bizarre. Comme si cela ne suffisait pas, elle venait maintenant me chercher dans la nuit. Et moi, j'étais une femme tellement occupée parce que j'avais les enfants de ma belle-sœur qu'il fallait que je m'occupe, celle avec qui je vivais. Il y avait aussi mes deux enfants. Il y avait aussi... Donc il fallait se lever tôt pour aller faire le marché. Je me réveillais à 4h30. Il fallait qu'à 5h je sois au marché, que j'apprête tout jusqu'à 9h. Donc après, je prépare tout jusqu'à 9h30 que je sois déjà au salon. Donc 10h au plus tard, je devais être au salon. Donc j'avais trop de charges. La fille, elle venait dans la nuit. Elle a commencé par venir dans la nuit. Parce que moi, je me couchais toujours à 20h. Je mettais mes enfants au lit à 20h. J'apprête la nourriture du lendemain. Tout, tout, tout. Comme je vais me réveiller tôt. Puisque je faisais le marché une fois sur deux. Donc j'achetais la nourriture de deux jours. Et puis voilà. Donc, elle venait alors... Donc les enfants à 20h étaient déjà endormis. Et moi, je venais me coucher vers 22h, 30h, 23h. À minuit 30 ou plus tard, la fille était là pour me prendre. On part. On voyage à nous. Je sors de mon corps. Je laisse mes deux enfants au lit. Je pars avec leur paix. Je pars, moi, avec elles. On part. On se balade. On mange les fruits. On s'envolait seulement. Moi, je ne comprenais même pas. On s'envolait. On mange les fruits. On se retrouve dans des arbres où il y a les fruits, les oranges. On mange tout ça. On mange, on descend. Et on s'assoit à côté de la chute d'eau là où il y a trop, trop de cailloux là. C'est comme ça. On s'assoit. On tourne. On se lave même. Et ça durait. Et donc, elle venait à chaque fois. Je suis revenue un matin. Et puis, il fallait qu'à 4h30, je me lève pour aller au marché. Donc, je me sentais fatiguée. L'histoire-là a duré. Au moins, un mois, je me suis sentie. Donc, je sentais la fatigue en moi. C'est vrai que quand on est encore jeune, on a beaucoup d'énergie et tout. Mais, tout le travail des enfants, tout ça, tout ça. Et puis, il faut que je voyage encore la nuit. Ce n'était pas facile pour moi. Donc, du coup, j'ai décidé de parler avec la fille. J'ai senti. Parce qu'au départ, je croyais que c'était un rêve. Mais là, je sentais trop de fatigue en moi. J'ai compris que le voyage, le fait de me sortir pendant la nuit quand les gens dorment là, ce n'est pas un rêve. Ça, c'est la réalité. Puisque c'était un rêve, pourquoi je me sens aussi fatiguée? Et quand j'ai appelé la fille un jour au salon, je lui ai dit que vraiment, je vais l'appeler Dada. J'ai dit vraiment, Dada, je ne veux plus que tu vies me chercher pour qu'on aille se balader la nuit. Toi-même, tu sais que je suis une maman, que j'ai deux enfants. Si je parle maintenant et qu'en revenant, je ne puisse plus entrer dans mon corps, qui va s'occuper de mes enfants? Elle m'a regardé, elle a dit, d'accord, j'ai compris. Je n'ai dit que pardon, je ne veux plus que tu vies me chercher la nuit. Laisse-moi. Moi, je vais dormir, j'ai des enfants à prendre soin. Si je meurs là, qui va s'occuper de ma fille? Je ne veux pas prononcer leur nom. Qui va s'occuper de mes deux filles? Toi-même, tu aimes bien ma deuxième fille là, que tu la portes chaque fois quand je viens avec elle ici au salon. Tu la portes, tu la serres contre toi à chaque fois. Si je meurs maintenant, que je n'entre plus dans mon corps quand je pars, qui va encore s'occuper d'elle? Est-ce que tu pourras t'occuper d'elle à ma place? Elle a dit, ok, j'ai compris, ça va, je ne vais plus venir. DMG, je croyais que c'était les blagues, que peut-être, quand moi je lui parlais, quand je l'avais m'appelé pour l'expliquer ça, moi je croyais qu'elle devait se fâcher même, qu'elle allait dire pourquoi tu m'accuses et tout, tout, tout. Mais moi, j'ai vu la fille appris ça dans le silence et le calme. Elle m'a dit, ok, j'ai compris, mais ne dis à personne. Tu dis, quoi? Bon, j'ai dit, ok, d'accord, je ne vais dire à personne. Mais quand je suis quittée de là, j'ai dit, quoi? Dans l'histoire, c'est vrai. C'est où j'ai dit, ok, là, il va même falloir couper tous les ponts et tout. Donc, je ne la gérais plus, tout ça, tout ça, tout ça. Dieu merci même que ma maman a dit que, bon, ton salon de coiffure que tu es parti pour apprendre, là, ça va, il faut revenir. Donc là, c'était peut-être après quatre mois comme ça, là, je suis, moi, partie. Mais, bon, ça n'avait rien changé sur nos habitudes. Donc, on se comportait toujours pareil au salon. Elle voulait même toujours venir me visiter à la maison. Mais elle a constaté que même quand elle venait me visiter en journée, moi, je n'avais même plus moi, son temps. Donc, je ne la gérais pas et tout. Donc, elle-même, elle a coupé de venir à la maison. Mais au salon, on se retrouvait, on s'entendait bien. Elle portait toujours ma deuxième fille. Donc, elle portait toujours, il n'y avait rien, donc rien n'avait changé. Et qu'on peut dire quelque chose, c'est comme si elle avait même effacé ça parce que moi, elle me connaît, je bavarde trop, je devais expliquer ça à quelqu'un. Mais c'est comme si elle avait effacé ça de mon esprit. C'est peut-être après, après, peut-être trois ans ou quatre ans comme ça que j'ai dû parler de ça au père de mes enfants. Je te dis la vérité que j'ai dû parler de ça au père de mes enfants. Il m'a dit que dans une histoire, ça passe comme ça, là, on dort sur le lit, tu ne me dis pas. Donc, je ne sais pas pourquoi, moi, j'avais oublié. Je me suis dit que, bon, c'est peut-être la fille qui avait effacé ça de mon esprit. Donc, voilà, c'est ça l'histoire que j'ai, la première histoire. Mais bon, tu as dit ça ? Donc, elle vivait la sorcellerie comme ça, hein. Mon Dieu. Waouh. Maintenant, nous allons écouter notre témoignage, c'est parti. En fait, j'aimerais vous raconter une histoire que j'ai vécue, voilà, une histoire vécue par moi-même. Et comme DMG, elle le dit toujours, c'est juste pour sensibiliser, voilà. Donc, likez et abonnez-vous d'abord. Likez, commentez et partagez, c'est très important. Ok, l'histoire se déroule en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Il y a une fois où je suis allé dans un marché, voilà, un grand marché d'Abidjan, appelé Adjamey, Adjame Tala. Je suis allé pour m'acheter des sous-vêtements, disons des chocotos, comme on le dit chez nous ici, des chocotos, des petits shorts. Des petits shorts, là. Donc, je vais au marché, j'achète au moins cinq shorts comme ça. Puis, je rentre avec ça à la maison. Bon, il faut dire que je n'ai pas lavé les shorts, quand je suis rentré avec, je n'ai pas lavé. Et j'ai commencé à porter. Parce que c'est des friperies, c'est des friperies, voilà. Parce que très souvent, on nous dit, quand on prend des friperies comme ça, pour ne pas que l'odeur reste toujours, on nous dit de porter d'abord la première fois, et puis maintenant, la seconde fois, on lave. Voilà, c'est ce qu'on nous dit, voilà. Sinon, c'est bon, quand tu achètes un vêtement, c'est bon, de seconde même, c'est bon de laver d'abord, avant de porter. Donc, vous savez que parmi vos vêtements, il y a un que vous aimez plus. Bon, pour nous les garçons, parmi les chocotos, il y a un chocotos qu'on aime le plus. Voilà. Donc, j'ai porté mon chocotos une nuit, voilà, l'histoire est très courte, voilà. J'ai porté mon chocotos une nuit. Tiens, j'ai dit, quand j'ai dormi, j'ai fait des rêves où il y avait des femmes de nuit, c'est-à-dire que quand je porte le chocotos, c'est-à-dire qu'au début, je ne faisais pas le lien, c'est-à-dire que quand je porte le chocotos, il y a toute une femme de nuit qui vient. J'ai toute une femme de nuit qui vient. Quand je porte le chocotos, je vais avoir des rapports dans mon rêve. Et ça, c'est à chaque fois. Donc, j'ai remarqué que, au début, je ne faisais pas le lien, mais c'est après que j'ai vu que, à chaque fois que je porte ce chocotos-là, ce chocotos-là, à chaque fois que je le porte, c'est là qu'il y a des femmes de nuit. Du coup, j'ai jeté le chocotos, quoi. Ce n'est pas trouvé, il n'y a rien dessus, mais j'ai jeté ça à cause de ça. Donc, c'est pour dire ici que le vêtement de seconde main, qu'on appelle friperie, de grâce, faisons très, très attention. Parce qu'il y a des trucs qui sont, il y a des abus que nous prenons, que nous portons, qui ont des gestes, qui sont, je ne sais pas si je dois dire, qui sont accompagnés d'esprit, mais faisons très attention. Depuis ce jour-là, moi, je ne porte plus de chocotos de seconde main. Seconde main, en tout cas, friperie, en tout cas, sous-vêtement, friperie. J'ai oublié ça depuis longtemps, quoi. Donc, c'est pour juste sensibiliser, pour dire de faire très attention aux vêtements. Vous n'avez pas entendu ça ? C'est pour nous, tu te fais très attention. Mon Dieu. Viens-nous dans le couteau de notre voyage, c'est parti. Je vais vous raconter mon histoire. Je suis premier enfant de mon père. Mon père a trouvé ma mère avec déjà un garçon de 8 mois. Donc, c'est comme ça, il y avait des complications à mon arrivée. Complications, d'après ce qu'on me raconte que la mère de mon père avait demandé à mon père d'aimer nier. Ils sont allés jusqu'au chef du quartier, du coup, mon père n'a pas nié devant les gens. C'est comme ça que je suis venue, mon âme de naissance, mon âme de nom de mon père. Mais j'ai passé une enfance très difficile, très difficile. Je faisais des rêves où je me retrouvais avec le serpent. Le serpent m'avalait, le serpent me poursuivait. Il y a des moments où je courais de mon rêve et du coup, j'arrive à un niveau où il y avait un gros trou. Donc, je tombe dans le trou. Ensuite, je me réveille. Mais quand je faisais tout ça, les gens qui étaient à côté pouvaient écouter des cris. Parce que dans ça, je criais, je demandais au secours, à l'aide. J'ai passé une petite test, c'était de 6 ans à 13 ans. Une seule de 13 ans, 14 ans, j'étais toujours dans ça, dans les rêves de serpent. D'après, c'est que les ngangons, on dit à ma mère que si elle n'était pas venue à temps, le serpent avait commencé à me prendre, au niveau du rein, tout le niveau du rein. Le serpent m'avait déjà pris. Et si on n'allait pas à l'église tôt, le serpent allait m'avaler et c'était ma mort. Et dans ces mêmes 6 ans, j'ai été aussi violée par le petit frère à mon père. Et je vous assure que depuis, je me rappelle de ce viol comme si c'était aujourd'hui. Et depuis que c'est arrivé, je crois que le viol là n'était pas un viol simple. Quelque chose en moi est parti. Quelque chose en moi est parti. Parce que même l'école, je n'ai pas vraiment fait. Et pourtant, j'étais un enfant qui brilla à l'école, mais même l'école, je n'ai pas pu faire. Parce que je sens que quelque chose m'a été arrachée au moment du viol. J'ai peur de quelque chose. Je sens moi-même, en moi-même que je suis vide. Je suis vide. Et quand on m'a vu là, 6 ans, j'avais peur et que j'ai grandi avec. J'avais peur même de raconter ça à ma mère ni à mon père. Je n'arrivais pas, j'étais troublée, j'étais traumatisée. Et ce dernier vit jusqu'alors. Il vit. Et du coup, quand j'ai pris 22 ans, et on avait une série de prières à la maison, du coup, ma mère a manifesté parce que vraiment, ma mère et moi, ça n'allait pas. Ma mère a dit, ah, je suis à Z, on se discutait de la maison et tout. Et parfois, ma mère me mettait même dehors avec mes enfants, sortait, me chasse de la maison. Parce que j'étais vraiment, pour moi, je me disais que si on arrivait à me souler à 6 ans, c'est parce que ma mère ne me souvait pas, ma mère n'était pas là pour moi. Et j'ai grandi avec cette haine envers ma mère. Que franchement, franchement, depuis qu'il y a eu la série de prières, ma mère a manifesté. Et le Saint-Esprit me disait, parle, 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 pour que je puisse être libérée. C'est comme ça que j'ai parlé à ma mère. J'ai dit à ma mère que si je te manque de respect, si je te fais parfois des mauvaises choses, c'est dû au viol que j'ai eu à 6 ans. Voilà mon oncle tel, je ne mentionne pas le nom. Voilà mon oncle tel qui m'a violée à 6 ans. Et puis moi, je me suis toujours dit que c'est à cause de toi qu'il m'a violée parce que tu ne me surveillais pas. Ma mère, c'est-à-dire, t'as pleuré, moi, j'étais en train de pleurer. Elle m'a prié, elle m'a dit, tu es mon enfant. Tu es mon enfant, malgré tout, tu es mon enfant. Mais des 6 ans à 22 ans, on va encore dire ça. Qui peut te croire ? Qui va te croire ? Personne ne peut te croire. On va dire que c'est encore toi qui amènes les problèmes dans la famille de ton père. Laisse, le bon Dieu va régler ses comptes. On a pleuré, pleuré, pleuré. Et depuis ce jour que je racontais à ma mère, ma mère est moins de ce chamaille plus qu'on m'a vend. Mais remis ça vraiment, je sens qu'il y a quelque chose qui manque en moi. Il y a quelque chose. Parce que le viol n'était pas physique. Je répète que le viol était spirituel. Parce qu'un papa ne peut pas, c'est insensé de violer un enfant de 6 ans. Et pendant qu'il m'est violé, il me disait, n'écris pas, n'écris pas, on va bientôt finir. N'écris pas, n'écris pas, je vais bientôt finir. Vraiment, vraiment j'ai mal. C'est moi qui révèle les serpents, c'est moi qui t'ai persécuté, c'est moi qu'on l'avait violé. Et du coup, jusqu'alors, je ne sais pas de quel côté. Si c'était paternel, si c'était maternel. Et où je suis vraiment, je ne veux pas vous mentir, moi, je me méfie de tous les deux côtés. Je me méfie de tous les deux côtés. Je ne donne pas trop mon corps, ni au côté de ma mère, ni au côté de mon père. Si vous m'avez vu le moins, là, ça prend un autre mot que vous me voyez. Parce que je suis encore dans les doutes. Je ne sais pas qui voulait à ma vie. Je ne sais pas qui voulait à ma vie. Parce qu'on a souvent pour l'habitude de comprendre les gangas. Parfois, les gangas disent aussi la vérité, parfois les gangas disent aussi le mensonge. Jusqu'alors, je ne sais pas. Mais j'ai remercié aussi beaucoup cette église où je suis partie. Grâce à ces prières, à ces jeûnes, ces prières de combat qu'on faisait nuit et jour, je suis délivrée de ces rêves de serpents. Je n'y rêve plus de serpents. J'y rêvais des énormes serpents, des gros serpents. Oh Seigneur, il n'y avait que Dieu pour me protéger. Il n'y avait que Dieu pour me protéger. C'était compliqué. Dix-huit heures, dix-neuf heures arrivent, les autres me rentrent, aller dormir. Moi, je ne dormais pas. La nuit finissait là, j'étais là. Je souffrais, je n'avais pas de repos. Je n'avais pas le repos. Parce que quand je ferme un peu les yeux, je vois le serpent, je ferme un peu les yeux, je vois comment on est en train de me poursuivre mystiquement. Je n'arrivais pas à dormir. Merci, bonne soirée. Vous voyez ce que les gens vivent ? C'est grave. Viens-nous dans le coup de conne, tout le monde, c'est parti. Il y a cette histoire que j'aimerais raconter pour sensibiliser aussi les gens de toujours. Quand ils font une mauvaise chose, par exemple, je veux dire quand ils sortent des mauvais trucs et qu'ils tournent mal après, il faut avoir l'un des meilleurs moyens parfois de se débarrasser de ce problème-là, c'est de confesser. Voilà pourquoi beaucoup de personnes vont même à l'église, ont pris fatigué, rien ne s'est passé, parce qu'ils ne confessent pas. Vous savez, le diable n'aime pas qu'on l'expose. Il n'y a aucun être vivant sur cette école qui a plus honteux que le diable. Quand tu exposes le diable, il fuit. Voilà pourquoi quand quelqu'un avoue, on dit, c'est comme on dit devant dans notre jargon, dit la vérité, le diable qui est devant toi. Voici une dame. Elle va à une réception. Il y a un monsieur qui la remarque. Vous savez, les satanistes ont la capacité de voir vos étoiles briller. Le monsieur se rend compte que l'étoile de la dame brille très fortement. Il accoste la dame, il fait la cour à la dame. Malgré la résistance de la dame, il réussit à lui donner sa carte de... un papier avant son numéro là-dessus. La dame est rentrée. Dans la cour, vous savez, les cours communes là. Les voisines aiment trop causer entre elles. Elle a raconté l'histoire qu'il y a tel monsieur, parce que c'était un monsieur connu, ce qu'on appelle ici au Kamou, les tétés, un tétés du gouvernement. Elle a raconté l'histoire. Une de ses voisines lui a dit, « Et tu ne pars pas ? » Elle a dit, « Je ne peux pas partir. » Parce que elle a donné ses raisons. La voisine a arraché le papier où il y a eu le nouveau téléphone. Et elle lui a dit, « Lundjo vient vers vous souvent. Vous refusez, je vais partir. » Comme la blague comme ça, la femme est partie au rendez-vous. Arrivée au lieu du rendez-vous, elle toque à la porte. C'était un hôtel. Elle toque à la porte. Quand elle est arrivée à la réception, on l'a menée. On lui a donné le nouveau d'achat. Le monsieur l'attendait. Elle toque. Le monsieur ouvre. Le monsieur lui dit, « Mais ce n'est pas toi que j'ai invité. » Elle dit au monsieur, « Ma voisine a dit qu'elle ne peut pas être là. » Donc, je suis venu à sa place. Le monsieur, après quelques minutes de référent, il a dit, « Bon, je vais faire avec. » Et ils ont couché ensemble. Le monsieur lui a remis un peu d'argent. Elle est rentrée. Je ne sais pas si le monsieur l'avait encore appelée ou pas. Mais à un moment donné, la dame est restée. Le vent regonflait. Le vent regonfle, elle maigrit. Tu es enceinte, non. Qu'est-ce qui ne va pas ? Elle n'arrive pas à dire ce qui ne va pas. Elle va à l'hôpital. On ferme les échographies. On ne voit rien. Le vent ne fait que pousser de jour en jour. Elle ne fait que maigrir. Mais qu'est-ce qui ne va pas ? On ne l'amène pas à tout. On ne voit rien. Elle-même n'arrivait pas à dire ce qui n'allait pas. La situation ne faisait que sa grappe. Elle avait tellement fondu de vous. Mais le vent était devant, comme si elle avait les quinquillés dans le vent. On posait la question. On ne prie rien. On ne prie rien. On ne l'amène pas à tout. On fait toujours les échographies. On ne voit les spécialistes. Rien. On lui demande si elle n'a pas fait quelque chose. Quelque part. Elle dit, niette. Mais qu'est-ce qui ne va pas ? On ne l'amène pas à tout. On n'a fait rien. Tout ça ne marchait. Elle-même ne voulait pas ouvrir la roche pour dire, j'ai rencontré telle personne. Pendant que les gens sont recousés dans la cour, la voisine à qui le monsieur avait donné le numéro se souvient. Elle dit, attendez. Un jour, voici ce qui s'est passé. Elle raconte donc l'histoire. Elle a pris le numéro. Elle a appelé le monsieur. Elle a parti au rendez-vous. C'est quand la voisine-ci raconte que, celle-là raconte aussi sa version, qu'elle est arrivée à la réception de l'hôtel. On lui a donné le numéro de la chambre. Elle est parti au monsieur après qu'elle nous a dit, je vais faire avec. Mais il était trop tard. Puisqu'après que la vérité est sortie, la dame a fini par décéder. Pourquoi elle est décédée ? Parce qu'elle ne voulait pas dire la vérité dès le départ. Si elle avait confessé dès le départ que j'ai rencontré tel monsieur, voici ce qu'on a fait et voici ce qui m'arrive maintenant, on aurait pu la sauver très tôt. Parce que beaucoup même ont eu ce genre de problème. Quand ça commençait à dégénérer, elles ont raconté que voici le problème. et on les a sauvés par la prière. La confession, il faut confesser. Beaucoup de gens me... J'écoute souvent les histoires ici. Après on dit, la personne est finalement... Non, la personne meurt parce que dès le départ, il ne veut pas confesser que voici ce que j'ai fait. Voici ce que nous avons fait. Voici, voici, voici comment ça s'est déroulé. Voici, voici, voici. On ne peut pas être libéré sans toutefois se dégager par une confession. C'est un peu ça. Vous n'avez pas entendu tout ça ? Il faut se confesser. Ce n'est pas fini ? Je vous donne rendez-vous pour la suite de la prochaine vidéo. Abonnez-vous. Bataillez, likez. Oh.